Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Knorrfong pour un nouvel épisode de T-Bomb-Born. Bonjour, donc on va déjà se retaper, j'ai une peine coupé, j'ai eu le temps de laisser couler une journée que déjà c'est un drame. On va se retaper des eaux sales et on n'a pas d'eau, du coup on n'a pas d'eau en réserve et c'est cool, on est tellement content, ça c'est prioritaire. Enfin, il faut qu'on amasse de l'eau, alors certes on est moins nombreux, mais il nous faut de l'eau. Donc pour l'occasion, j'ai déblé un peu cette zone et j'ai payé la grosse méga pompe, parce que je pense qu'il est peut-être grand temps de pomper comme un boss ou jamais, il faut qu'on pompe de l'eau, des grosses quantités. Sinon on va crever et ça il continue à me faire ça. Bon, pourquoi pas. Ça je ne suis pas sûr que vous pourriez me le terminer. Ah, si si ça se fait ça. Si 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 en fait. Ouais, enfin non, 06 jours maintenant c'est cramé. Maintenant il n'y a plus d'urgence, c'est pour ça. C'est pour ça que je n'avais pas accéléré le projet. Entendu. Très bien. So what ? Et là donc l'idée c'était de fermer avec un bâtiment. Et tant qu'on ne peut pas le construire, d'un coup d'un seul, ça ne sert à rien. Ok. Il va peut-être falloir bétoniser, enfin mettre des protections. Ah tiens d'ailleurs je n'ai pas, je n'ai pas planté ici, c'est rigolo ça. J'ai oublié ma petite plantation. Pourquoi ça ne poussait pas ? Voilà. Je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment à une plantouille près. Mais bien que les massettes, on se les fait dégommer à vue. C'est vraiment à vue que ça se passe. Faites que de la récolte là. Hop, hop, hop. Allez juste vous ramassez. Vous planterez un autre jour. C'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est de la merde. Ça m'a encore tout niqué, pourquoi ? Ah, j'ai oublié de changer ce morceau là, putain. Je veux dire flûte, ça perd l'hippopette. Bien sûr. Alors attendez, on va se dépêcher d'isoler ça. J'avais oublié ce coin. Ce coin maudit. Ça c'est ultra prioritaire. Ça pour enlever la mal mort de mes plantes, ça serait quand même super. Ça, c'est un délai de... En fait, ça fait faner immédiatement les plantes. Ça tue tout. C'est efficace, c'est bien fait, c'est bien fait. Terme de destruction, en termes de post-apo, le jeu est très carré évidemment. Voilà, ça ressemble à ça tout le temps nos passerelles. Ça ressemblait plus qu'à ça. Ça va être top quoi. On va... Ah, t'as encore un job toi ? Ouais, dégage hein. On peut avoir un affaire ici, Polo. Un truc que j'aurais aimé voir, c'est... Ouais, c'est ça, t'étais vraiment resté pour un boulot quoi. Un bout de bois. Bon, allez, on a des petites zones à effacer, voilà. Ça propre. Ici, personne n'est venue m'abattre ce chêne. Ultra prioritaire. Vous n'avez rien à faire. Quelqu'un vient de m'abattre ce chêne tout de suite. Toi, t'as rien à faire quoi. Ton métier, c'est quand même d'être au choc dur. Boum, boum, et boum. Et voilà, ça dégage. On ne s'en parle plus. Les mecs vont venir récupérer leur onding. Impossible de tenir tous les matériaux requis. Ah, ici, j'ai oublié de fermer. Super. On va se faire chier avec de l'eau polluée, c'est super. Bon, l'idée après, c'est de pouvoir terminer ce chantier et arrêter d'avoir des problèmes d'eau. Bon, même si là, du coup, on est tranquille parce qu'on a des tas de castors qui sont morts. Ah, c'est mes deux fermiers qui ont pris tarifs. Ils ne se sont pas arrêtés quand l'eau est arrivée. Là, c'est un problème. Pareil, vu le nombre de micro-gestions qu'il y a à faire lorsqu'il y a une dévastation, c'est dommage qu'on n'ait pas un petit bouton d'alerte ou un bâtiment qui dit attention, eau polluée, blam blam. Alors, ceci dit, je n'ai pas essayé d'utiliser ça. On peut toujours se l'essayer. Ça fait toujours hyper swag. On va se mettre ça ici. C'est du plus bel effet. Ceci est un poteau. Ça me fait plaisir. Oh, ça a débordé tout de suite. Non, mais l'abus, là. Calme-toi, calme-toi, l'eau. Oh, voilà. Les débordements. Ok. Cinq castors en poids. Oh, là, 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 là. Je vais pas me terminer ça, genre, vite fait, là. Genre, c'est quasiment plié, les gars. Et de vous occuper de ces vieux chantiers de construction obscurs qui ne servent à rien. En l'état. C'est ça, trouvez-moi deux bouts de bois, terminez-moi ça, quoi. On a besoin d'un tout-bib. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un tout-bib, s'il vous plaît ? Ça, ça fait partie des vrais jobs prioritaires. T'as l'air de rien, mais c'est un vrai job. Ça, c'est pas prioritaire, donc il n'y a pas de problème. Les mythes dépôts, c'est des dépôts à... Ouais, on s'en fout. Il n'y a pas de priorité là-dessus non plus. Ouais. Bon, par contre, à un moment donné, ça va s'arrêter, donc si ça, par contre, vous pouviez me le faire, ça serait aimable de votre part. Il n'y a déjà plus d'eau ? Il n'y a déjà plus d'eau. Et il y a deux jours à tenir comme ça. Tout le monde va crever. Tout le monde va crever. Ça va être rapide, hein. On s'est tapé deux eaux infectées consécutivement. On est décédé, quoi. L'enfer. C'est tellement la fin. Je sais pas, buvez un peu d'eau d'infectée, ça ne me dérange pas. Donc là, on a les jeunes qui sont censés arriver à l'âge adulte. Voilà. Castor contaminé, castor en mauvaise forme. Oh là là. On en arrive à des stades. On est 69, donc 20 enfants. Allez, on va voir combien on sera demain. Ou plutôt après-demain. Parce qu'en soi, même demain, on va juste pomper. Mais il y en a qui n'auront peut-être pas ce qu'il faut. Ils vont crever. Ce sont des choses qui arrivent. Ça m'a détruit tous mes marronniers, là. Ah ouais. Non, faut que je supprime ça, hein. Ça me détruit mes terres, hein. Là, je suis baisé. Si Cindy dit que ça suffit pas, je suis mort, en fait, là. Parce qu'ici, on va passer notre temps à perdre notre bois. Quel enfer. Allez, les oeufs de vie. Le retour. C'est les journaux où vous bossez 24 heures. Il va falloir pomper de la flotte, hein. Pour l'instant, on n'a aucun mort. Je sais pas comment ils tiennent. Ils sont en train de pomper de l'eau toxique, mais Osef ! Pomper de l'eau ! On n'en a rien à carrer. Les pompés de la flotte. Voilà. Les cueilleurs ont bu. C'est déjà ça. On va affecter toute notre population avec de la bonne eau dégueulasse. Mais c'est pas grave. De l'eau, c'est de l'eau. On y pensera plus tard. Ça, ils ont jamais voulu me leur planter. C'est vraiment... C'est un truc, ça les dérange, je crois. Voilà, ouais. Ça fait une belle cuve d'eau empoisonnée. J'hésite à vider mon barrage dessus pour faire sortir ces zones de merde. Et voilà. Et vire-moi ton eau pourri, là. Elle est toujours là. Elle est revenue. Elle m'a pourri mes terres et c'est tout ce qu'elle a fait. Super, je suis trop content. Est-ce que je me plomberais pas cet endroit-là plutôt que mettre un vulgaire champ de blé ? Ouais, je pense que... Je pense que le choix, il est dit de faire. Allez, on y va, on y va. Le peuple, il a soif. Oh, la galère. Le jeu est passé de jeu de... De millions, petit castor, à... Jeu de combat contre la mort. Vous allez jusqu'où comme ça ? Oh, mais c'est pas prioritaire, cette merde. Qu'est-ce que... C'est pas... Voilà. Celui-là encore, ok. Celui-là, il est en priorité normale. Bon, juste vraiment... Vous voulez pas me faire ça ? Tout ça, en fait. Ça, c'est... Tout ça, c'est prioritaire. Faut y aller, les gars. Alors, ok. On n'a plus qu'un bûcheron, mais quand même. On va réduire légèrement le nombre d'heures. On va quand même rester à 18 heures de boulot. Parce qu'il y a encore des gars qu'on soif à l'infini. On n'a pas de réserve d'eau. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Ah, on a un cadavre, là. Mort de vieillesse, mort de vie... Ah, c'est des morts de vieillesse. Oh, mort de soif, là. Il y en a trois qui sont morts de soif. Mort de vieillesse, ok. Mais pomper de la flotte, là ! J'ai l'impression que les pompes ne servent à rien. J'ai vraiment l'impression que pomper que dalle. Ça pompe ou... C'est comment ? Il y a tellement une carence en flotte que... Il va me falloir trois jours pour la remonter. Ma carence en flotte. L'enfer. L'enfer. En plus, c'est des jobs prio, normalement. Normalement, ils sont tous occupés, là. Ouais. Et ça ne suffit pas, quoi. C'est fou. Ah, ça, ils ont fait les plateformes. Ok. Allez, vas-y, vas-y. Vas-y. Vas-y, tonton, pousse, pousse, pousse. Il manque que... Il manque que des troncs, là. Que des troncs, ça passe. En plus, on a deux bûcherons, là. Ça passe, ça passe. Ne me racontez pas d'histoire. Oh, lui, par contre, on sent que je l'ai mis en priorité, chaîne. Il y a un chaîne qui est tombé, il est arrivé, direct. Il ne fait juste pas le temps. Ça, il ne fait que des chaînes. Il est pressé. Il occupait ce job. Oh, ben, mon cul, elle est prioritaire. Pompée de la flotte, bande de cons. Non, je ne pense pas que ce soit pressé. Je pense qu'on est une société qui peut prendre son temps. Vraiment. Je ne vois pas où est le problème. Crève de soif. Pomp. Pomp. Pomp, salope. Tire tout ce qui est à tirer. Dépêche. Non, en fait, ça n'a pas d'utilité. Ce qu'on... On ne manque pas de cuve, en fait. On manque juste... ...d'eau. De pompage, quoi. Donc là, il faut pomper, les gars. Plouk, 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 plouk. C'est marrant, par contre, on ne voit pas ton toyo. Tu pompes officiellement dans le vide. C'est rigolo, ça. On voit leur toyo. Lui, on ne voit pas son toyo. Lui, il pompe de l'air, quoi. Il est si fort qu'il transforme l'air en flotte. Waouh ! Et très vite, en plus, surtout. C'est ça qui est fort. Vraiment, grâce à la friction, il transforme l'air en eau. Je ne sais pas comment il fait. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir comment il fait. Je sais. C'est vraiment... C'est quoi, votre métier, là, monsieur ? Vous faites des dingueries, quand même. Un peu, non ? Euh... Ouais. On a plombé cette partie-là, en plus. Je ne sais pas, ça changera beaucoup de choses, mais... Nous verrons bien. Peut-être que ton boulot aussi, c'est de retaper les arbres morts, enculés. Non ? Tu n'as pas décidé qu'eux ? Décider que les marronniers allaient rester crevés. Est-ce qu'il faut que je les replante ? Ah oui, il faut que je les replante. Ok, pour lui, ils n'existent plus. Voici. Ici, il est en train de les retaper. Ok, tout doucement, mais sûrement. Vu que j'ai mis la priorité sur les chaînes. Tout doucement, mais sûrement. On est bon, on est pas mal. On commence à faire un peu de planche. On a deux... On a plus que trois flottes. C'est quoi, trois rades ? Ah oui, on n'a plus d'eau infectée, c'est ça ? On a trois d'eau infectée qui se valadent là-dedans, je suppose. Le dynamiteur, il est où ? Non, il y en a dix là-dedans. On ne sait pas trop. Bon, bah quand il y aura plus de monde. Désolé, mais ça c'est pour faire de la dynamite, c'est pas prioritaire. C'est pas... Si, ça peut faire d'autres choses, mais... C'est quand même pas prioritaire. C'est pas le truc de ma vie. Oh, je pourrais vous mettre un petit manège, là. Oh yes. Le petit manège de la peste. Oh, il a changé le manège. Il n'est plus comme avant. C'est beau, ça va. Pourquoi ? Parce que je ne mets pas la sortie dans le bon sens, voilà. Ouais, ouais. Pourquoi tu ne veux pas ? Il faut bien que je le connecte. Ah oui, c'est un moteur 400 chevaux, ma gueule. Je ne sais pas dans quel sens tu t'envoies. C'est un moteur 400 poneys. Ah, la sortie est en hauteur. Attends. Attends, c'est chelou si c'est un... Ah oui, c'est en hauteur. D'accord, c'est en hauteur. Donc, on pourrait littéralement le mettre comme ça, si on veut. Ah ouais, c'est... Ok, ok, ok. Mange chose que tu veux dire. Par contre, je ne vois pas pourquoi tu ne veux pas que je le cale ici. Ça, ça me... Pourquoi pas ? Non, mais de toute façon, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est de la science, là. C'est quelque chose qui nous sort de la merde. Ça, c'est des bottes. C'est une incomposante bot. Ça, c'est une raffinerie. On s'en fout. Observatoire. En plus, l'observatoire existe. Ça y est. De l'éolien. Ah, de l'éolien. C'est bien, hein. Non, on s'en fout aussi. Non, qu'est-ce qu'on avait prévu de mettre ? C'est la grosse, là. Une usine à planche à masse de luxasse. On se met une grosse usine à planche de luxe. Pourquoi pas ? Grosse... D'air grosse, quoi. Mais, il faut qu'on ait de la ressource en réserve pour faire ça. Ce qui n'est pas notre cas. Attends, ceci dit, combien de rondins ? Ouais, 20. 20, frangins, ça se trouve, 20. Bon, actuellement, on ne les a pas parce qu'ils sont en train de tous me les claquer là-bas. Eh bien, ils sont déjà tous là. Ah, ça part au cuisson. Ouais, ça part dans ceux qui brûlent du bois, là. Ceux qui font du papier, des trucs. Il y en a qui brûlent de la bûche, là. Ouais, ils brûlent de la bûche, là. Ça me crame de la bûche. Mais ça monte. On en a 12. On en a 12. On va rester sur un régime à 18 jours. Il n'y a plus qu'un bâtiment qui manque d'ouvriers, c'est tout ? Non, 32. Il y en a plein qui manquent d'ouvriers. L'eau commence à remonter. Tout doucement, mais sûrement. L'eau revient. L'eau revient parmi nous. Est-ce que, finalement, le manège... Je ne pourrais pas, j'en me le caler, là. Tu ne veux pas se décoller à quelque chose ? Ça saoule un peu. Ça saoule un peu, je ne sais pas trop comment te placer. Je l'oppresse, en fait. Vas-y, on va détruire tout ça. Hop. Et on va se caler ce qu'on avait prévu de se mettre. C'est-à-dire, toi. La jonction du pouvoir est donc assurée. Tata-tata-tata-tata. Toute cette chaîne-là, en plus, on n'en a plus besoin. Donc, on va pouvoir... Voilà. La dynamité. On est bien. Voilà, voilà. Cette construction-là est prioritaire, s'il vous plaît. Enlevez-moi ça. C'est prioritaire. Tac, 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 tac. Jusque-là. Dans le coin, je crois qu'on ne va pas chercher trop loin. On va se mettre des statues, de l'épouvantail et puis on est content. On ne va pas forcément en mettre beaucoup plus. La sécheresse est en approche. Super. Trop content. Trop guette. C'est bon, ils ont pu reprendre leur vie. Parfait. Petite statue qui va bien. Le raptor caster. Youp. Et l'épouvantail. C'est un joli. Voilà. Nous, le vrai projet qui nous intéresse, il est là. A 5K. On les a. On les a. On a nos 5K. Alors, dans le bon sens, je vous prie. Voilà, c'est ça. On va bien le mettre là aussi. Mais pour le mettre là, justement, il faut que je fasse des trous à la TNT. Bon gros trouilloux à la TNT. Mais avant de faire des bons gros trouilloux à la TNT, il faudra peut-être que je finisse d'aménager cette zone-là. Qui est donc, oui, qui n'est donc pas très aménagée. Ramassez-moi tout ça là. Oui, je sais, c'est un peu loin. Blablabla. Les excuses, c'est comme. Voilà. Franchement, voilà. Tout ça, on le mettra à l'arrêt. Non filtré en sélection. L'eau uniquement. Ouais. D'accord. On peut les mettre en mode pompage d'eau infectée si on veut. Ok, ok. Bon, pour l'instant, ce n'est pas notre principal sujet. Notre principal sujet, là, c'est de continuer l'énorme... L'énorme... L'énorme dig. Digi, digi, hall. Hop. I am edwarf, tout ça, tout ça, quoi. Ce qui nous amène à... Voilà. Hop. Hop. Touc, touc. Hop. On va faire des longs tours. Les longs tours qui vont bien. Tac, le petit Esca. Voilà. Le petit bout de route. Le coupeur de bois. Et il va me dégager toute cette zone-là. On va garder un peu de bois dans le fond. Ça permet d'entretenir les fonds marins, bien sûr. Porter une richesse, un goût... Bref. Qu'est-ce que je cherche ? Non, pas la priorité. Couper. Voilà. C'est bien, ça. Très joli. Le plus bel effet. Dans la même idée, on va continuer à tirer cette route-là, du coup, temporairement. temporairement, jusqu'à qu'on ait... Hop. Voilà. Ça fait une route. Osef, ça fait une route. Ah. De toute façon, cette route est mal placée. C'est officiel. Il faut la mettre comme ça. Bien connu. Touc. Bon, elle est toujours mal placée. Mais bon, c'est pas grave. Oh, tu saoules. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller jusque-là-bas ? Je ne pense pas. Si, pour construire. Bien vu. Hum. 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 Oh, ouais, c'est le retour de la sécheresse, bien sûr. Allez, on pompe, hein. On pompe, mes salopes, hein. On pompe tout. 24 heures de boulot. Pompez-moi tout jusqu'à la dernière goutte, là. On a de quoi le faire, ce truc-là ? On a le métal. Dans le grenade, je suis moins sûr. De toute façon, on voit que pour l'instant, vous pouvez le mettre en pause. Il n'y a pas d'urgence immédiate. Ce qui va compter pour nous, c'est de faire cette digue. Si on ne fait pas cette digue, on ne peut rien faire. Donc, il faut faire la digue. Et pour faire la digue du cul, il va falloir faire des petits chemins à gauche, à droite. Donc, il n'y a même pas besoin d'aller jusque-là, je pense, en vrai. Tout peut-être atteint. Je ne suis même pas sûr que j'ai besoin d'emmener la route aussi loin. Voilà, tout tient. En fait, depuis cette route-là, même là, en vrai, je ne m'embête pour rien. Je vais enlever tout de suite ce qu'il y a sur les blocs. Tellement qu'Aspier a enlevé la route sur les blocs. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, t'es non relié à la... Oui, il t'en construit avant de faire... Faites-moi ce truc-là, l'occasion. Voilà. Il n'y a déjà plus une goutte d'eau ici. Toi, tu pompaxes par là. Vous, je vous libère. Allez faire autre chose de votre vie. Même si là, pareil, je pourrais libérer quatre gars. Je vais les laisser. Je vais les laisser parce que... Je peux rentrer de l'eau. On a cinq jours de sécheresse. Normalement, ça tient. Les douches pondent beaucoup trop de flottes à mon goût. Les lidos aussi, c'est... On va perdre de gouttes d'eau. Je perds de l'eau. Mais putain, mais quel fada. Ferme tout. Vite, vite. Venez pomper la goutte d'eau que j'ai fait tomber. Vite. Oh non, on a perdu toute cette touche. Un abruti. Vite. Pompe-moi une goutte d'eau, s'il te plaît. Pompe-moi une autre goutte d'eau, s'il te plaît. Pomper plus vite. Plus vite encore. Vite. Vite. Vite avant que ça disparaisse. Petit, 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 petit. Pour pas que c'est... Putain, en plus, j'en ai bien renversé. Oh, la belle quantité de flottes que j'ai perdu là. Ah, j'ai été beau. Je peux me remettre un point cinq. Je crois que je peux me mettre un... Bon, on va rester un point cinq. Ah ouais. Ouais, ouais, j'ai bien vidé, ouais. J'ai bien vidé. Ah, je me dégoûte. Ah, j'ai perdu mes cinq jours de flotte comme ça. Je me dégoûte de moi-même. Mais ça manque vraiment d'options de gestion automatique. Genre, ce qui serait bien, par exemple, ça serait de pouvoir désigner toute une zone de barrage. Mettre mon poste. Genre, j'ai mon petit castor avec son poste. Il est là. Il ne bouge pas. Et effectivement, quand c'est la sécheresse, il commande. Alors, il transmet un message aux autres. Comme ça, lui, il souffre pour que le niveau d'eau soit toujours raisonnable. Sans jamais déborder le barrage. Voilà, par exemple. Voilà. On pourrait mettre des petits postes. On lit les objets les uns aux autres. Et puis, ça ouvre, ça ferme. Tout seul, en fonction du volume d'eau. Ça, ça serait trop bien. Bon, voilà. Vous êtes libres. J'ai deux castors qui ne savent pas quoi faire du coup. Deux castors qui n'ont plus de boulot, là. Voilà, j'ai tué ma récolte. Bon, après, en termes de blé, on a de la marge. On est bien, hein. C'est pas... C'est pas le plus... Voilà. C'est pas le plus contraignant. Voilà. Il me reste deux jours et demi à tenir. Je viens de vider toute ma flotte. Parce que mon gars à 0,5, je peux quasiment me mettre à 0. Ça change rien si je me mets à 0. Ça change rien du tout. Voilà. Je suis à 0. Déception. Trop éloigné. Je suis ici avec ça. Voici une route. Lui, il a tout abattu. On a six chômeurs. Je peux remettre ton lecture. Il n'y a pas d'eau pour l'instant, donc on s'en fout un peu. Mais bon, c'est là quand même. Les digues. Vous voyez, d'un côté, j'ai tapé ma cuve un peu large. De l'autre, je l'ai tapé un peu serré. Et vu qu'elle n'est pas construite, on va annuler ça. Tac. Voilà. Parfaitement. Parfaitement. On va tout supprimer. Et on va construire une vraie digue. Un vrai réservoir dont on a envie d'être fier. D'être fort. Ah non, c'était juste un rémi-dou. Hop. Ah, tout ça, ça me gêne. Allez. On se fait un grand nettoyage du sol, là. Virez-moi tout ça, là. Ça aussi, ça repoussera l'occasion. Parce qu'on s'en fiche. Ouais, il reste un peu d'eau, quoi. On me sait. C'est un peu, hein. Bon, ouais. En vrai, c'est pas mal. Pour ce qu'il reste à tenir, ça tiendra. Puis tout le long, là, on mettra des douches, des lits d'eau, des pompes à flotte. On va relocaliser ce petit quartier, là. Voilà. Et ce petit quartier, je pense que pour pas être embêté par les eaux polluées, je pense qu'à la fin... Ah, ça y est, ça commence à être la fin de l'eau. Euh... Je pense qu'on va juste... À terme, l'enterrer. Vraiment, on va juste l'enterrer. Juste ce qui va se passer. Et d'ailleurs... Euh... Ouais, par là, on aura la mine infinie. Du métal. On n'a pas un truc aussi par là ? Ah ouais, si, 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 c'est ça. On ramène du métal des deux côtés, hein. Ok. Donc, on a un troisième côté avec du métal, là, juste à côté. Et elle est bien, cette carte, hein. En vrai, je comprends pourquoi ils disent... Cool pour les débutants, machin, tout ça. En vrai, elle est cool, ça. Elle est plutôt cool. Même si, en vrai, pour un débutant, te prendre deux eaux d'affilée dans la tronche, disons que tu le vis moins bien, hein. Je... Est-ce que les bâtisseurs veulent bien me mettre un petit coup de collier là-dessus, là ? Voilà, les trucs que je vous ai demandé d'enlever, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites un effort, quoi. Je pense qu'on va tirer notre barrage jusque-là, vraiment. Vraiment, on va faire ça bien. C'est trop éloigné, ça ? Un trop éloigné d'un district. Lol. Lol. T'inquiète pas, on va te mettre des eaux de partout. Voilà. Toujours trop éloigné, là ? Ouais, c'est bien ce que je me disais. Euh... Ah, je crois qu'il va falloir que j'enlève encore cela. Ah, ah ! Eh, tiens, viens-moi ça, là. Ouais. Viens-moi ça, ça va repousser, de toute façon. Comme du chien de ron, il n'y a pas de problème. Donc, on disait, dis que, dis que, dis que du cul. Bon, on a peu près ça, le motif. Je ne suis pas très fan. Je refais mon motif. Voilà, mon motif de cuve un peu sauvage. Pas besoin d'être très, très carré. Ce n'est pas très esthétique, les carré. Enfin, ce n'est pas très esthétique. Il ne faut pas trop dire ça quand on gère des castors qui font tout en cuve. Mais, euh... Bon, vous avez compris l'idée, de ce que je voulais dire. De toute façon. Hop. Voilà. Bon, j'ai déjà un escalier de fait. Puis, en plus, il est moins loin du centre-ville. On va exploiter celui-là. Toc. On enlève la zone de coupe. On supprime la route. On va la refaire, de toute façon. Ce n'est pas très gênant. Je trouve que c'est le dessin de notre bazar. Déjà. Bon, on fait une cuvase comme ça. Ce n'est pas exactement le motif recherché. C'est vrai que... On va se mettre ça, genre, plus comme ça, quoi. Tac. Une toute deux. Une toute ta, voilà. Bon, on ne sait pas non plus exactement le motif. Parce que, normalement, j'ai encore un creux d'un... Oh, ça le fera très bien. Ce sera très joli. Voilà. Et puis, de la route pour me construire tout ça, bien sûr. Est-ce que de la route pour me construire tout ça, ou en fait, au ZEF, et, euh... Et, en fait, toute ma route, elle est... Est-ce qu'en fait... Je ne suis pas en train de me prendre la tête comme un gros débile pour rien. Alors que je m'enlève ça. Moi, je suis en train de me dire, ouais, ils vont le construire couche par couche. J'en ai rien à carrer, vous me le faites couche par couche. Déposez-moi vos trois troncs à la... d'andouille, là. Voilà, super. Super, super. Puis, alors, lui, il serait peut-être temps qu'il allait prendre une pause. Mais, voilà. Tac. Boum. J'enlève la route, j'enlève la carré. Il va me dire, oh, il n'y a plus de route pour y accéder. Ce sont des choses qui arrivent. Même là, là. Ça, boum, tu me le supprimes. Tout ça, ça dégage. Voilà. Non, mais ne cherchez pas. Ça aussi, ça va dégager. Voilà. Laisse mon castor se tirer. Voilà, récupère-moi ça. Ça aussi, ça vire. Ça aussi, ça vire. J'avais envie de te dire ça. L et vire. On va enlever tout ça. Tout ça, c'est de la route qui ne sert à rien. Clairement. Non, mais ça... Au secours ! Non, non, non. Arrêtez votre arrachage de trucs. Non, non, non. Voilà, calmez-vous. Je suis planté d'outils. Voilà. Voilà. Et à partir de là, j'ai envie de te dire... Bon, déjà, on perd du temps parce que... Du coup, le jeu n'est pas en pause, hein. Évidemment, mais... Mais Zeph, ça leur laisse le temps de faire autre chose. Accumuler de la ressource. Ne pas paniquer. Ils ont de quoi faire. Voilà. Voilà. Même si vous me dites que c'est hyper long, je sais que vous gagnez un temps de fou. Et même pour aller là-bas, du coup... Hop là ! On passe par là. C'est incroyable, non ? Voilà, voilà. Tout à fait. Et d'ores et déjà, ici, on peut se mettre une petite passerelle qu'on appellera la petite passerelle. Ah oui, actuellement, ils peuvent passer par là parce que du coup, le projet est en pause. C'est du génie. Mais faites-vous quand même votre petite passerelle parce que je pense que nous, on va pas tarder à lancer son projet. On en est où il nous faut que des engrenages. Des engrenages, on en a 24 en réserve. Et bah, c'est très bien ça pour terminer. C'est très bien pour terminer. Même si, bah voilà, la digne n'est pas terminée. Donc, pour l'instant, Bah, stockons de l'engrenage. On est bien, ça sort du médoc. On est comment, médoc ? 70 sur 70. La réserve est pleine. Je crois que c'est les petits réservoirs, les médocs. Ça fait erreur de ma part. Ah, cette fois-ci, on a rempli nos cuves. Il y en a quelques-unes qui sont redescendues. Mais globalement, on a rempli de la cuve. On va s'en mettre ici à proxy. Ici, bien sûr. Alors, 56, ça commence à être un peu loin du centre-ville. Bla 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 bla. Mais en réalité... En réalité, on est à côté. Oh, voilà ! Les gens n'étaient pas prêts. Ils se pensaient, ouais, c'est super loin. Non ? Juste derrière. C'est derrière le carrefour, là. On voit le carrefour Market, là ? Ouf, c'est juste derrière, mon gars. Royal. Suffissait de faire une route. Et du coup... Elle a une distance de 52. Ça va. Et j'aurais pu réduire cette distance en la tournant en plus. Parce que ici, on est à 49. Si je veux, là. Voilà. Vous l'avez construite pour rien. Ça fout le démon. C'est un peu mon cadeau. Non. C'est un peu gros. Hop, hop, hop. Voilà. On met ça. Hop. Et puis, alors, ça, c'est que pour de l'eau. Vous pouvez réutiliser tant qu'à faire les ressources sur place, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Soyez pas débiles. Qu'est-ce que je leur ai pas demandé. Fada, je leur ai demandé de ne pas faire les dingues. C'est sûr qu'ils ont préféré faire les dingues tout de suite, quoi. Deux mille litres de côté. Je pense qu'on peut commencer à dire qu'on est potentiellement prêt pour le prochain apocalypse. Parce qu'il y a-t-il d'autres manières de le nommer. Alors, l'apocalypse, c'est pas juste une sécheresse ou juste de l'eau polluée. C'est quand on enchaîne genre les deux ou les trois ou deux fois le même événement avec juste une semaine entre les deux pour souffler. Ça devient un peu compliqué, quoi. Elle est pas mal, cette cuvette. Ça, on peut le finir. Je suis d'accord. Je suis d'accord, ça se termine. Il peut se terminer. Le truc, c'est que je sais pas combien ça pompe et à quelle vitesse, quoi. Je me dis que ce serait peut-être aussi le moment de se mettre une véritable éolienne. On a la tech pour ça. Aïe, 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 c'est le drame. La véritable éolienne, c'est non. Ce sera donc la coudée. Voilà. Ça, c'est le dernier, ça. Il va me le construire d'abord, c'est ça ? Mettez-le en pause. Dans le doute, mettez-moi ça en pause. Voilà. Faites d'abord cette pompe. Ah, ils vont d'abord faire la pompe, quand même. La pompe est plus importante que la digue. Ils veulent pomper. Il n'y a plus que de la planche. La bonne planche de construction. Trois planches. Bah, planche, on a tout ce qu'il faut. J'aurais même plutôt besoin que vous me fassiez ces colonnades, là. Ouais, parce qu'elle est en train de m'en foutre partout, l'autre. Ça pompe drue. Ok. Mets-moi ça en lecture, à la limite. Ah, ça... Ça fait pas semblant au pompage, hein. Ah, ça... Ça pousse, hein. En termes de chevaux, t'es qu'à 75% de ta capacité, hein. Le gars, il peut encore tirer, hein. Mais du... Ça pompe, hein. Ça pompe tellement que j'ai envie, pour le coup, de mettre une éolienne. Parce qu'on n'en a pas, hein. Vraiment, c'est un truc... On n'en a pas pris, on n'en a pas fait. J'ai envie de partager notre projet. Euh... J'ai envie de péter ça. Voilà. Je n'ai aucun respect pour toi. Ça y est, ça est redevenu sec tout de suite. Et... Bon, bon, bon. Direct. Euh... Et de se faire... Voilà. Un petit croisillon. Les croisillons, c'est les prioritaires, les gars. Non, je n'ai pas besoin d'un 4. J'ai envie de placer un 4. Je ne sais pas pourquoi. Psychologie, j'ai envie de placer un 4, là. Je n'ai même pas besoin de te placer... Non, non, je fais des... Pareil, hein. J'ai envie de placer des gros trucs, là, au milieu de nulle part. Comme un gros Tardos. Quoi, un rondin ? Ramassez-moi ce rondin, quoi. Par pitié. J'ai demandé de me faire ça, d'abord. Ah, il n'y a pas de rondin. Ah, l'excuse. Oh, la taille du trou du cul du mec, quoi. Non, on n'a pas de rondin. Désolé, hein. Allez. Quoi, ça, là ? Ouf, con. Voilà. Donc, ça, à long terme, ça finira enterré. Car c'est notre projet. Voilà. Basiquement. Tout simplement. Ça, c'est censé être de l'eau. Alors, ça sera des médicaments. Ah, merde, ils l'ont rempli d'eau. Après, ce sera des médocs. Pareil, c'est bien cool, leur système de pompage, de digues et de machins. Mais je ne peux même pas remplir des réservoirs d'eau avec ça, en fait. Je peux remplir des grosses cuves. Et après, il faut que je passe par mes gars. Un peu le Moyen-Âge, c'est Castor, finalement. En termes de réflexion. Ah oui, ben, je suis obligé de remettre un... Pourquoi vous ne voulez pas me faire impossible d'obtenir tous les matériaux ? Genre, à ce point-là, on n'a pas une bûche, là ? Vous êtes sérieux dans votre bûchage ? Pouvez-moi des trucs, sinon je préviens les érables, je vais les étêter. Moi, je dis ça, mais on n'a plus... On n'a plus une goutte de sirop d'érable. Comment ça fait-ce ? Vous avez consommé tout le sirop d'érable. Mais non. Mais si. Ah, ils ont têté tout le sirop d'érable. Mais non. Mais si. Je lui ai mis la priorité là-dessus, mais il n'y a vraiment plus rien, quoi. Peut-être se rajouter des érables. Peut-être enlever des pains. Genre là, la rongée des pains. On peut annuler le... Non, ce n'est pas ici. C'est là, c'est là où il y a les arbres. Genre, on ne plante plus ça. Là, c'est fini. Ça, on ne plante plus. Par contre, on le coupe. Voilà. Coupez-moi ça. Ah, ça, en plus, ils adorent. Ça, c'est gratos. Comment ils adorent ça ? Ils arrivent... Allez ! Tac, 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 bam ! Là, on est par terre. Terminé. Pas comme le chêne, ça va prendre la journée entière, quoi. On va se planter des érables, ici. Ça fera très joli. Ils sont jamais coupés. C'est vraiment, t'es trop loin ou c'est comment ? Officiellement, t'es pas trop loin. Officiellement, le jeu de vidéo, il me dit, tu l'atteins. On ne voit pas trop, en fait. Pourquoi tu les coupes jamais ? Parce qu'il y en a qui poussent, ici, avant que tu aies besoin de couper ceux-là. Je ne sais pas. Je supplie que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y en a toujours trop proches qui poussent. Ce qui fait qu'on n'arrive jamais à taper dans ceux-là. Quelque part, ça veut dire que ça pousse toujours assez vite. Pour en profiter pour commencer à poser des érables. Ah, je crois que j'ai un colis qui m'attend. Deux petites secondes. Ah, je crois que j'ai un colis qui m'attend. C'est le génie, c'est le livreur. Entendu ton tube, c'est des génies, le livreur. Incroyable. Ce sont des génies. Le mec, il a fait pulululul. Je décroche, il n'y a personne. Je regarde par la fenêtre, le gars était déjà dans sa camette en train de remplir le truc. Tranquille. Tranquille, la vie. Il va nous couper le reste. Par contre, il y a vraiment zéro bout de poids tout le temps. C'est parce que j'ai mis la priorité sur la digue et que là, tant que la digue sera prioritaire, le reste, il ne veut pas en entendre parler. Ah si, ça c'est prioritaire. Si, ça, il avait envie de le construire, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, ça le chauffait trop. Je pourrais faire un petit zigoui-goui comme ça. On va faire un zigoui-goui. Le problème du zigoui-goui, c'est qu'il faut que je lui expliquiez, il faut qu'il fasse ça d'abord. C'est ça le problème, sinon le mec, il ne comprend pas. On a gagné des chevaux ? Non, même pas. Ah bah non, on n'a rien gagné puisque... Puisqu'en fait, on n'a rien de raccordé. On a des choses, mais rien de raccordé. Donc forcément, on n'a rien gagné. Formidable. Il manque quoi, ça ? Il manque que du papier ? On n'a plus de papier ? Ah, on n'a plus de papier, à force de les avoir mis en pause. Mais oui, en plus, on a des gars au chômage. Non, toi, tu tournes. Normalement, on a du papier. Hum. Ça, c'est pour faire des livres. C'est beau. On va faire du livre. Faites du livre. Faites du papier. Tout ce que vous voulez. Faites des cartons perforés. Faites pas chier, quoi. Alors. Tant que moi, ça, c'est fait. Le reste. Alors oui, par contre, faites des papiers, des machins. Mais je vois des gens en train de remplir avec des ressources dont j'ai besoin ailleurs. Je le sens déjà. Donc je vais les laisser effectivement en construction. Par contre, on va préciser que... Bolo Kaira, c'est pas l'urgence du moment. J'avais envie de dire, toi, c'est en dernier. Carton perforé, officiellement, pour l'instant, ça ne sert à rien dans le jeu. Donc... ... ... ... Ah non ! C'est le drame. Ça remplit. Je vais devoir la mettre en pause. Sinon on va déborder. On va être obligé de la mettre en pause. Ok. La lutte contre la sécheresse. On peut dire que ça avance bien. On peut dire que c'est un projet qui a de l'avenir. Il y aurait une petite réserve de bois ici qui se cache en plus. On va mettre tout de suite notre escalier. On se le met là. On se le met là on peut gêner des constructions. On va se faire une cage d'escalier. A l'ancienne. Hop. 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 Et finalement. Hop. Voilà. C'est du plus bel effet. D'ailleurs j'en ai oublié. Voilà. Ah ça donne presque envie de le mettre là. Pour se faire un chemin dégagé. On va pouvoir se faire une petite terrasse. Oh on va pouvoir se faire une petite terrasse. Oh je nous vend du rêve. On va se faire une petite terrasse là. Avec des jolis petits trucs. Ou là on mettra encore des ventileuses là. Ça c'est une ventileuse. Vrai. Sans métier. Ventile. Ah oui alors du coup on peut pas savoir à combien tu pousses là. Ah si si vas-y lecture. Je veux savoir combien tu pousses. Combien tu pompes. Ah tu restes à 500 chevaux quoi qu'il arrive. C'est marrant ça. 70% tout le temps. Ah ça pompe. Ça pompe. Ça pompe. Dangereusement. C'est dangereux. Il se passe des vrais dingueries. Et en un moment donné il va falloir répartir toute cette eau à nouveau. Et un, deux, trois. Il y a déjà trois blocs ici de hauteur. On pourra donc jamais tout verser. Genre là si je pose un truc de trois. Juste pour vérifier. Oui c'est ça. Je suis au niveau du sol mais pas du sommet de la cuve. Je m'abisse. Ouah ça monte trop vite. Oh le niveau il est monté si vite. Doucement doucement. Un peu moins vite le niveau de l'eau. Il va falloir vraiment faire ça quand il reste 0,2. Parce que là ça a débordé d'un coup. 0,2 jours. Genre là vas-y déborde. Déborde. On s'en fout. Déborde. Pomp. 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 Ce qui n'est pas bu aujourd'hui sera bu demain. Pomp. 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 On va peut-être même attendre 0,1 jours. Parce que là vraiment. Je crois qu'on abuse un peu. Allez on ferme. Coupure. Oh. Oh ça n'a pas débordé. C'est rigolo ça. Et la sécheresse commence. C'est rigolo ça. Oh on est bien, le niveau de l'eau On a une goutte que ça déborde On est bien Là, non Fonce Alphonse On a bien rempli Mais alors, bien Elle est bien verte la prairie Pour point de sécheresse Elle est jolie cette prairie Ça fait plaisir Forcément cette pompe est à l'arrêt Évidemment Mais bon, on a toutes les petites pompes qui tournent On n'est pas mal On n'a pas à se plaindre en vrai En vérité, nous n'avons pas à nous plaindre Le castor vous regarde Le castor vous protège Cry for the caster Je voudrais probablement blinder toute cette côte là Un moment donné Le problème c'est qu'il faut blinder toute celle là aussi Et j'ai pas envie de surblinder Parce que pour moi c'est pas l'avenir le blindage Qui se rapporte au plumage C'est pas C'est pas un goût de truc quoi Bon bah tout en quincon On va se mettre ça comme ça On se les met dans le coin comme ça On se fait un chemin Qui longe sur le coteil C'était accidentel Vous avez des dentelles ? Oui Comme de la dentelle J'adore l'humour Du plus bel effet Incroyable Ça ça verdit Ça veut dire que si on se dégage ça On peut se faire un bel espace Dynamite, dynamite On a 126 On en a pas tant que ça au stockage Donc on va laisser la TNT s'accumuler Ce qu'on a toujours pas Et ce qui est toujours donc un problème C'est Faut que je vous le retrouve C'est le truc là Produit chimique Le chemical products On s'en fout C'est des ruches Voilà c'est ça La centrifugeuse On va toujours pas à ce machin En plus ça coûte que 600 de tech Il serait peut-être temps de s'y mettre À un moment donné Je propose donc de commencer à s'intéresser À ce projet Tout à fait Tout à fait Thierry Tout à fait Certes Je vous ai compris Moi je le verrais bien se faire là La jonction J'ai tout spécifiquement bien mis Pour que ça ne rentre pas C'est du génie ou pas ? Ah oui c'est vraiment C'est du génie quoi C'est C'est un petit tas de planches Alors on s'en fout des planches On peut aller les carrer ailleurs Le pain aussi Tout ça ça peut dégager C'est pas très gênant Donc On peut tout à fait se faire sauter Ce bout de route là Et celui là Et se mettre Euh Ah Non c'est pas Oui Si il va falloir abandonner De toute façon Donc hop let's go Mais ce qu'on veut C'est le Le petit bitoune Qui va dessous C'est toi In to Alors déjà On se perd la route In to In to Celui qui monte Celui qui monte Celui qui monte Celui-ci Voilà Et Pour bien faire Pour éviter de tirer trop loin On pourrait Ah j'aurais pu tirer ici aussi en fait Il aurait juste fallu que je tourne lui Je le tourne Ah et bien non Parce que sinon je voudrais manger le terrain J'en ai me rappelé qu'on peut construire sur les petits dépôts Evidemment So what Voilà Très joli Du plus bel effet Ah merde Putain Excusez-moi J'ai oublié d'arroser ce monde Navré Un oubli de ma part Oh j'ai laissé cramer en plus Mais les plantes maritimes ont cramé très très vite Bon les arbres ça va c'est solide Ah oui j'ai vraiment laissé faner des trucs J'ai même pas fait gaffe Peut-être devoir remettre même un petit coup de pression en plus Un petit coup de pression supplémentaire Voilà Ça va bien se passer là Igloo 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 Voilà Voilà Il s'est jamais rien passé Vous avez rien vu Ça va Faites pas chier Le niveau de l'eau est très très acceptable Voilà Pas de problème Que des solutions Ces petits quartiers aquatiques qui disparaissent ça m'embête un peu quand même Chaque fois je dis ouais je vais le combler avec de la terre Mais ça me fait un peu chier qu'ils disparaissent Mais bon Oui oui il y a tout un quartier qui ne sert plus à rien On n'a pas de quoi l'aménager actuellement Enfin ils sont occupés à faire des digues Donc bon Ils font des digues quoi les gars Ça digue 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 et haut là Voilà Ploup Une autre petite goutte Voilà C'est la petite goutte pour tenir jusqu'au matin Voilà Petite gouttelette Ça va bien En termes d'eau on était comment ? Parce que j'ai pas regardé Mais ouais on était large On était très large Après c'était pas la plus longue dessécheresse du monde C'était assez tranquille Voilà On est bien on est bien Ils nous ont construit cette route là C'est très bien Impeccable Je vais donc faire sauter ce morceau de digue Le digue digue hall Pour l'instant on va juste le faire sauter On va demander à ce que ce soit récupéré dans les plus brefs délais Et ce qu'on va avoir besoin c'est de dynamiter cet endroit là pour le coup Et bah pour ça il me faut ma centrifugeuse Bah voilà Parce que je crois qu'il faut Ouais il faut des ingrédients Des machins chimiques là Des trucs réutilisables soi-disant Ah on peut pas le Voilà Problème réglé Problème réglé Et là donc je veux Et où ce bâtiment c'est mort Je l'ai encore perdu Il doit être par là La centrifugeuse C'est ça C'est un bâtiment de 3 par 3 Faut le refaire Super Je peux pas le mettre Enfin je peux pas le mettre comme je voudrais le mettre Si on va pouvoir le mettre C'est hyper chiant On va se le mettre comme ça Je suis en train de réfléchir Si on peut se le mettre comme ça Parce que si on se le met comme ça Ouais On va se le mettre comme ça Parce qu'en fait là On s'en fout On peut juste pousser encore un peu Ici Hop On repousse ça encore Et ça par là Une petite route comme ça Et on est très bien Et les produits chimiques Je crois que ça se stocke dans une cuve comme ça Ouais c'est ça C'est un liquide Ok très bien Tac tac Il me faut donc ici Entre pot Petit liquide Peut-être pas me mettre ça là Je vais mettre ça là Et tu mets tes machins chimiques Voilà Et donc là j'ai besoin Que vous arrêtiez votre digue Parce que vraiment La digue c'est devenu votre passion Les mecs je leur ai rappelé Que leur job c'était la flotte Et de construire des barrages Ça y est Ils se sont rappelés que c'était des castors Ils en pouvaient plus Voilà Et ça C'est devenu ça la priorité absolue 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 Ça aussi en vrai Il manque que des engrenages On pourrait s'engager à le boucler Mais il n'y a pas d'urgence Pas d'urgence Comme tout le reste D'ailleurs on peut construire Parce que j'ai commencé A faire les coins Mais on n'est pas obligé De faire que les coins Il faut aussi faire ces parties là Et pour l'instant On ne peut rien faire d'autre On ne peut laisser ça Que comme ça Provinable Ici on serait à 104 Et ici on serait à Pour l'instant on n'a pas l'info Ici on est à 104 aussi Ah ouais Ok On ne gagne rien comme distance Ah et il faudra me faire Lui aussi très rapidement Niveau doit rebaisser un peu Ok Ce quartier en plus Enfin cette zone là Va être très importante A construire Puisqu'en plus C'est elle qui va Très probablement Cueillir les bains de boue De nos castors Ainsi que Quelques grandes merveilles Salle de danse C'est rigolo ça Ah ouais c'est juste Une grande salle Comme ça Pas à fait péter Ton gros musical Ça c'est destiné A se mettre par ici Je reconnais Ça rentre probablement Par là Parce que ça rentre très bien En plus par ici Ouais Mais vu le nombre De bûches Que ça coûte Pour l'instant On va pas trop faire le mal J'avoue qu'on tient Tout ça Avec Tout notre essor Tient Avec Une seule foresterie Voilà On se débrouille Avec une seule foresterie Qui ne couvre même pas Tout le territoire Parce que ça c'est des fermes Franchement Ça gère Ça gère bien Non c'est impréciant Il est temps de replanter De l'érable On avait dit Ici là Paf Je voudrais de l'érable Je vous prie Ici Érable Parfait Des petits érables On est bien d'accord Que la zone de couche L'enlever Bon on est bien On est bien On est bien Et bah après ça Il va falloir songer A notre dynamite de 3 Le bloc Alors pas notre bloc Mais nos blocs De dynamite Parce qu'il va falloir En faire péter plusieurs Et oui On le mettra Là dedans A terme On peut d'ores et déjà Même supprimer Ce bout de route Hop Là Il n'a plus le toyo C'est rigolo Là on pourrait faire deux foresteries, on aurait plus de rondins quand même. D'ailleurs vu qu'on n'a pas ultra besoin de ces pains là pour l'instant, on va leur dire bye bye. Coupez moi ça, coupez tout. Bon normalement vous avez toujours ce qu'il faut comme travail, mais dans le doute coupez tout. Non normalement il peut atteindre le reste, je suis bête justement il peut atteindre le reste. Normalement ils ont toujours ce qu'il faut, on va voir. Là ils ont 4 chaînes à péter avant d'attaquer, 4, 5 chaînes. Comme quoi ma rota sur les chaînes elle est quand même bonne. Putain la rota sur les chaînes elle est excellente. C'est involontaire évidemment j'ai pas fait un calcul en me disant il faut X nombre de chaînes pour que la rotation soit parfaite avec X chaînes en tampon au cas où. Non vraiment juste ça a été posé au pif et en fait là la quantité de bois à abattre et sans cesse régénérer. C'est fou ? Putain ouais. Mais vraiment tout pile tout rond c'est vraiment... Il nous tombe deux arbres, il y a deux arbres qui poussent quoi. Je les aurais même bien fait travailler à l'extrême juste pour voir. Je pense vraiment que ceux là on les a mangés parce que j'ai poussé à demander le travail à l'extrême. Du coup c'est rigolo. Ouais ouais tu peux calme toi. Il faut te calmer avant de calmer vous. Ça va bien se passer. Donc si je pète toute cette route il va falloir quand même à randonner que je... que je décale mes escaliers. En fait mes escaliers il va falloir qu'ils bougent un peu. Juste sur le côté. Il va falloir aller bien loin. Ils peuvent juste venir ici. C'est pas trop un problème. Voilà. C'est juste que je vous oblige à faire ça. Voilà. Je crois qu'il y a un castor qui est bloqué là-haut. Peut-être bloqué un castor ici. Ils vont me faire ça bien. Ils vont me faire ça vite. Ils ont tellement envie de faire leur digue. Ils n'en peuvent plus. Il faut qu'ils fassent une digue là. C'est vraiment digue et digue et hall. Ils n'en peuvent plus. Ils essayent de se retenir mais ils n'y arrivent pas. Voilà. Ça c'est le dessin. Une longue route qui est passée comme ça. On va tout faire péter. Là où ça va commencer à être problématique je pense ça va être par là. Parce que là j'ai un escalier de pierre. Je ne sais pas comment ça va se jouer. Je me demande si je ne joue pas ça genre ici. Puis ici ça fait cascade. Ça tombe blou 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 blou. Ici là. Ah oui parce que attends c'est même pas assez profond le truc là. Il faut que je creuse encore. Il va falloir que je creuse encore parce que là en fait je suis juste au niveau des champs. Et vu que mon bassin il va falloir que je lise. Ah oui alors sauf si je garde le petit bassin. Si je garde le petit bassin c'est pas très gênant. Mais pour ça il faut que j'ai ça. L'extracteur de terre et le bloc de terrain. Et ça coûte un billet. C'est encore un autre projet. C'est pas le sommet des premières évidences. C'est pas... Moi je me vois bien mettre ça par là. Bon là il y a un peu de terre quoi. Il y a un peu de boulot quoi. On peut faire un trou quoi. Il faut se faire un trou. Alors on se le cale là quoi. On se faire un trou quoi. On se le cale par là. Ça découpe où ? Ah c'est parfait hein. Ah ouais c'est un peu parfait hein. Enfin on le pose là. Bon par contre c'est pas l'urgence immédiate. Ça veut dire que quand je vais poser euh... C'est quoi c'est un projet qu'on peut même mettre en pose temporairement. Quand je vais poser ta petite pote là. À côté là. La pompeuse là. Put. L'autre pompeuse là. Voilà. Genre René la pompeuse. Ah oui parce qu'il faut que je fasse un trou ici impératif. Euh dynamiteur. Euh dynamiteur. J'entends me demander si je tiens un passage. Mais pour l'instant je vais laisser ça comme ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Ça quand ça tourne euh... Sinon on creuse un peu plus ici hein. Boum boum boum. On refait péter euh... On est bien hein. Bon ça ne me dérange pas hein. On arrive là euh... Coup de coco euh... T'es marrant mais euh... Ça va cinq secondes tes conneries. Genre là on... Un petit fardeau de deux. On s'en pète. Bam 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 bam. Des petits trous de deux là. Jusqu' euh... Jusqu'à la jonction. On est bien hein. Alors. Donc il a bougé d'ici. On va supprimer ça. Regardez moi ça. Je sais que votre digue euh... Vraiment vous la voulez hein. C'est euh... Euh... Non c'est bon calme toi. C'est bon. C'est juste pour un test hein. Calme toi. Bah calme toi. Ça va bien se passer. Ça revient. Ça revient à la rivière. On va recadencer un peu le travail. Il y a 14 en plus qui font rien hein. Donc objectivement ce serait grave le moment de remettre une foresterie euh... Pour sortir du bois. Euh... Ouh je peux juste me planter un bûchman hein. Je peux juste me planter un bûchman hein. Pour euh... Pour tirer plus de troncs hein. Ça... Ça peut se faire hein. Genre je condamne cette douche. Je pose un bûcheron. Tatatatata. Il va couper ce qu'il y a en face et on en parle plus hein. Ah on a commencé à faire du livre. Ah je vois des livres. Ah je vois du bonheur qui se diffuse. Ah même ça vous avez commencé à le charger. Ah vous êtes des fadas là. Qu'est-ce qu'il te faut ? Bah... Comment ça t'as pas de... T'as pas d'énergie pour fonctionner là ? Ton fishmagal ? Je vais me vénérer. Je vais me vénérer si fort. Euh... Vas-y on va te la remettre ta centrifuge. Il faut absolument qu'il ait l'énergie par le cul. Ça c'est... Ça c'est... Ça les gars c'est un vrai problème hein. Vos bâtiments d'abrutis, de cons. Voilà. Faut absolument qu'il ait ça comme ça. Tac. 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 Il y a encore un paquet que j'ai loupé. Voilà. Il y a encore un paquet que j'ai loupé. Excellent. Trop content. Euh... Bah donc on va faire tout le tour avec ça hein. Super. Gros chemin qui fait le tour. De toute façon on va faire tout le tour du bâtiment. Parce que le bâtiment me casse la couille gauche. Voilà. Euh... On va même faire un petit pont tout de suite là. Petit pont. Petit pont. Pour aller exploiter les rebords. Euh... Hop. Je vais exploiter au moins de centimètres carrés hein. Action pas rentable en bois du tout. Mais juste mec énervé qui a besoin d'optimiser. Voilà. J'aurais l'impression d'avoir fait quelque chose de ma vie. Voilà. C'est pas urgent mais... Au moins c'est placé. C'est fait. Ah ils m'ont fait ces trous là. Ça veut dire que je peux faire l'autre. Incroyable. Hop. Tour des cieux. Sécheresse en approche. C'est bientôt la crise. C'est bientôt la crise. En fait c'est marrant parce que l'une fois que j'aurais fini de faire mon trou dans la terre. Je pourrais reconstruire une digue autour et l'inonder. Voilà. Terminé. J'aurais créé un espace de trouilloux supplémentaire. Oh cette dynamite a été posée. Très mignon. Très joli. D'ailleurs au cas où je rappelle qu'il faut en remettre une. Parce que du coup c'est pas du tout assez profond. Genre ça ça me trouait deux. Oui trouait deux ça c'est bon. Bah non du coup il faut que ça trouille trois. Il faut que ça trouille deux trois. Récupère tes explo. Il faut que ça trouille deux trois. Du coup pareil ça on va faire l'inverse. On va les récupérer. On va faire des trouilloux de un avant de faire des trouilloux de trois. C'est pas assez profond sinon. Les autres on s'en fout un peu. Il faut que tu me le récupères. Ah en plus j'avais prêchote la connexion. C'est du génie. C'est du génie. Je suis un génie. J'ai une totale suspension cosmique. Phénoménale tout ça tout ça. Et donc là TNT de deux. J'ai été poli. J'ai été hyper poli. TNT de deux. D'accord. Bah on va se tenter de deux. Se tenter. Se tenter de deux. Bien sûr. Let's go. Let's go les gars. Moi je vais reprendre le pompage. Ça déborde plus là. Va falloir qu'on reprenne. Demain. Demain on reprend le pompage. Parce qu'il vaut mieux que ça déborde. Faut l'alimenter. Voilà let's go ça et ça. Ça part ça part. On va pouvoir produire de l'explosif. Ah ça va même pas au dépôt. Ça part direct. C'est parti direct. Assembler de la dynamite à l'autre bout du monde. Les mecs traversent littéralement tout le village avec des explosifs. Parce que c'est sécuritaire avant tout. Ça part. Attends on a fait de la planche magique. On en a. C'est de la planche de base qui disparaît. Tout le nicotin. Tout le nicotin. Tout le nicotin. Ils ont jamais ramassé l'eau infectée par terre. Voilà. Arrête moi ça. Je préfère qu'on me ramasse l'eau infectée par terre. Voilà. Ramasser ce qu'il y a par terre. Voilà. Encore un peu. Petit effort encore. Ok ok. Ok c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal. Encore un petit effort. Ça peut reprendre. Un réservoir c'est 30 et ça consomme combien par combien ? Ah ça les consomme 4 par 4 quand même. Ah ouais. Ouais. Ouais d'accord. Ok oui. Donc effectivement c'est pas rien. Et ça en produit qu'un. D'accord. D'ailleurs ils vont être contents parce que ça veut dire qu'ils ont enfin ce qu'il faut. Les réserves tiendront 47,47 heures. Ok. T'en mets 10 à 48 heures de réserve. Ok. Bon. C'est pas. C'est un style. Ok. La sécheresse. Oh j'ai oublié de pompe accès. Oh je suis con. J'ai tout oublié. Boum. Du coup je suppose qu'il n'y a plus un courant d'air. Plus un courant d'air. Ça continue à tourner. Il y a encore des chevaux vapeurs quelque part ? Ah oui. Il y en avait encore. Il y avait encore un petit peu de... Il y a eu encore un petit peu de chual. Roh. Ça a arrêté à 93%. C'est triste. C'est pas grave. Vous avez de quoi faire des explosifs. Impulsez-vous bien les mecs. Let's go. Ah la bonde contamination qui refait surface. En tout dernier lieu. Oui vas-y zéro. Pour ça il me faudrait de l'engrenage. J'ai pas un engrenage en réserve. Parce que... Parce qu'ils doivent être en train de faire un bâtiment qui consomme des engrenages. Genre la papeterie. Elle est pleine. Un engrenage. Je mets 10 ans. Genre toi. Vite sur tantre engrenage. Ah. Ils sont peut-être lancés sur... Voilà. C'est vrai. D'accord. Je vois sur quoi ils sont lancés. Ok. Ok. Oui. Ça de toute façon ça en pose. Ça on s'en fout. On a pas de papier de toute façon. On verra pour la remettre en marche quand la papeterie sera terminée. Pour l'instant c'est pas d'autre sujet. Explosifs. On est pas plein. Ce serait bien que vous pensiez à me les ramasser. Voilà. Voilà. Parfait. Parfait. Et là explosifs de 3. Comme pour eux. Ça fait des jolis trous. Ah bah on a tout fait ici. Ah ouais. Joli. Implicable. Il n'a plus qu'à dynamiter. C'est une histoire... C'est une histoire qui pète quoi. Le nouveau de l'eau il est bon. Il est utile d'en faire plus. Ah. Il faudrait que je pète lui. Mais non parce qu'en fait. Avant de me mettre lui là. Est-ce que je suis pas en train de me tirer gentiment une balle d'enrier. Parce qu'en fait je pourrais jamais vider le bas de la cuve. J'ai mal calculé mon truc. C'est très exactement ça. J'ai mal calculé mon truc. Merde. Flûte. Est-ce que c'est très gênant ? Je ne sais pas mais euh. Je trouve que j'ai l'air un peu con avec cette histoire. Euh... Si je pose ça, ça veut dire que je peux jamais complètement fermer mon truc. Est-ce que c'est ce que je veux ? Non. C'est pas ce que je veux. Euh... J'ai été couillon. Donc en fait le fond de ma cuve ne sera jamais 100% exploitable. Euh... Je suis un abruti. J'ai mal calculé mon coût. Bon bah tant pis. Euh... Tant pis tant pis. Après moi j'ai besoin qu'elle aille jusqu'à hauteur du sol. J'ai pas besoin qu'elle aille plus haut. Alors si elle arrive là c'est suffisant. Ouais faut quoi que retenir un fond d'eau c'est pas très gênant. Un fond d'eau c'est pas très gênant parce que je peux toujours le pomper. Euh... Une, deux, trois. On a quatre de hauteur là. Ah oui mais on a pas quatre de hauteur partout hein. C'est à dire que là on est à cinq hein. Euh... Un, deux, trois, quatre, cinq. On est à cinq de haut hein. Et ouais. Et ouais Coco. J'ai mal fait mon truc. Tant pis. Oui, oui vas-y mets-la quand même. C'est pas... C'est pas tellement un problème. C'est pas un vrai problème. Si on peut parler de problème. C'est très relatif. Boum et boum ou boum et boum ? Boum boum. Voilà comme ça je peux me faire un chemin dessous au cas où j'en aurai besoin. Voilà. Comme c'est l'effet. Pas très utile hein. Pas très utile sur 20 mais bon. Pas très utile. Pas très utile. Et bah du coup... On va péter ça. On est déjà plein. On flotte jusqu'ici ? C'est rigolo ça. Ah oula Et ça se sèche très très vite Ah oui ça c'est déjà fané Ça ça se fait de toute façon à une vitesse De dingue Sèche à une vitesse Les jeunais meurent très très vite A noter Ok Bon dommage Mon comptage qui se rapporte au plumage n'était pas fou Ah oui c'est sans engrenage la pompe quand même Faut avoir envie Ok Bon on va laisser construire ça Ah oui j'ai pas reconstruit ici C'est pour ça que ça n'avancera aussi jamais Vas-y je me remets pas une construction ici Ça n'avancera jamais Voilà On est gentiment à zéro Ça descend quand même très vite Le niveau de l'eau est descendu quand même très très vite Je sais pas si c'est parce qu'ils ont pompé comme des sourds Je sais pas si c'est parce qu'ils ont fichu Mais ils y sont allés quoi De bon cœur Ok Bon bah on va les laisser continuer à avancer Puisque du coup ce fond de cuve N'est pas exploitable à ce niveau là Il faut absolument qu'on soit au dessus en terme de niveau d'eau Bon après les pompes on peut les mettre là sur le côté Mais voilà À ce niveau là c'est pas exploitable Donc il faut absolument la construire en intégralité Et moi qui m'étais dit Oh trop bien on va pouvoir commencer à tirer à partir de là Rien du tout Bah rien du tout mon gars Je me suis douillé tout seul Et j'ai plus de café Et bah super Oh c'est la reprise Tout de suite on réarme la pompe Y'a rien à pomper c'est pas grave Pompe du vide Pompe du vide Les os de la vie Les os de la vie Les os de la vie je vous prie Et les os de la vie Voilà Les os de la vie incoming Voilà C'est beau ça Les petits casteurs et leur blé On bosse dur avec leur blé Oh les petits gâteaux On arrive à avoir des petits gâteaux Oh bon on a bien fait de planter quelques résines de plus Ah ça va meilleurs Il a quand même fallu attendre le soir pour régénérer les terres C'est quand même pas Oui bah ça c'est quasiment terminé Mais enfin terminez le Ça aussi à mon avis Ils vont pas tarder à se grouiller le fiac de me le faire Mais Pensez-y quoi Corriez-vous le cul Parce qu'une fois que c'est fait Faut quand même qu'on creuse tout ça Bam 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 Pour construire que des Que des petites plateformes comme ça Des Plateformes doublées ou triplées Peu importe mais que des plateformes quoi Donc Voilà Ça va vite Oh des petits produits Des petits stretchés mec Vite de la TNT Pour l'instant je m'en sers pas du coup en TNT T'abuses Le gars il pompe tellement vite Et pourtant il pompe pas assez vite quoi Le gars il le juge Tu pompes pas assez vite Regarde j'ai fini de travailler Tu pompes pas assez vite J'en abuse pas parce qu'en vrai Même s'il faudrait rajouter une autre pompe Quand on a des chômeurs machin et tout sur les côtes Comment te dire Alors l'évaculot ou l'eau infectée C'est un projet qui peut me parler beaucoup Bon pour l'instant J'ai pas de raison de verrouiller les sources Ce qui m'embête plus c'est quand L'eau douce se transforme en eau toxique Ça c'est plus gênant C'est d'ailleurs même un peu dommage Parce que C'est ça c'est parce que le jeu n'a pas de météo Mais en vrai ça aurait été trop cool d'avoir une pluie infectée Parce que là du coup les espèces de barricades latérales C'est un peu C'est un peu de la merde Je laisse la pompe tourner Ah 87% Attention ça tourne Ça tourne Oh ça tourne Ça pousse tonton ça pousse Comment on est en galère de rondin tout le temps C'est quand même magnifique Faut le faire d'être en galère de rondin comme ça tout le temps Bon je vais laisser couler l'eau On va préférer couler par là l'eau J'entends Est-ce qu'on peut pas donner genre juste priorité Ouais mais non parce qu'à chaque fois vous êtes obligés de tout construire Vu qu'il n'y a plus de chemin autour Il n'y a quasi plus de chemin autour Il n'y a plus rien donc Nous qui avons besoin de rondin Ne serait-il pas tant De leur dire maniez-vous le cul de me construire ça C'est trop éloigné du district Pardon Ah oui Ouais Excusez-moi il manquait un bout de route Waouh Ah c'est moins éloigné là On est quoi on est à 88 Ça va Ça va On est en dessous des 100 C'est tranquille Le sens c'est que tu sens Tu commences vraiment à être dans la ferraille Les produits lointains toxiques Et en plus ce qui est bien c'est que vraiment géographiquement C'est vraiment ça C'est vraiment La pompe à eau infectée La sidérurgie et tout C'est vraiment ceux qui sont à 90 100 Avant c'est ceux qui sont très loin quoi Plus ceux qui ramassent le métal Qui sont évidemment hyper loin Voilà Voilà on va se rentrer un peu de bois Ça va faire du bien C'est plus qu'il y a un peu Hum C'est plus qu'il y a un peu Hum Ouais je pense qu'ici je vais mettre une digue Même s'il faut une double digue Parce que le temps que j'ai de la terre Ça va pas être tout de suite Bien que je vois qu'on ait une centaine d'écrou en réserve D'engrenage Je dis il y a des vraies constructions Qui peuvent être relancées là 50 d'acier et tout Oh on peut lancer ça Allez parce que la deuxième pompe En vrai j'en ai pas besoin pour l'instant C'est vraiment On va lancer la construction de ce truc Boum Je vais même laisser la priorité basse Parce qu'en vrai y'a pas de Y'a pas spécialement de raison Qu'on aille gaspiller Des ressources dedans Même si Ah là il nous faut que du rondin Pour faire ce projet C'est un projet en rondin Quelques planches par là Enfin bref Rien qu'on utilise pour faire l'extracteur de terre L'extracteur de terre Il lui faut de la puissance en cheval Bien sûr Ouais évidemment Il veut des chevals Ça c'est le cheval Et ça par contre Ça ça va être terrible Parce que ça va coûter Bah des rondins Et ça c'est forcément terrible Et je vais être obligé de les construire Un par un Sinon ces cons vont se bloquer Voilà Ou alors je dynamique le rebord Ah ouais attends En fait je vais faire plus simple Je vais dynamiter le rebord Faites moi sauter ça Ne me dites pas que c'est trop loin Je vous croirai pas Et Du coup je vais me caler Un rond d'un as Comme ça Voilà Voilà Ça c'est fait Ça Pour l'instant on va laisser Une maille comme ça Je pense que celle là deviendra C'est quoi Une quadri-flexes Tout de suite Voilà Celle-ci est prioritaire Celle-ci est prioritaire Ça c'est en dernier C'est bon Ils n'ont rien mis là-dedans Trop éloigné Ah oui par contre Ça ça va me détour Si c'est trop éloigné Voilà Normalement c'est plus trop éloigné Voilà c'est bon Ok Nous avons quasiment terminé C'est bien On va réduire un peu La cadence de travail Du coup je les fais bosser Comme des sourds Mais en vrai Ils n'ont pas besoin Pas besoin de bosser Comme des sourdingues Les gros plots de métal Ils ont déjà mis des choses dedans Plus que les 50 poutres Ça va être fini ultra vite En fait C'est que des ressources Dont je n'ai plus besoin Même lui je pourrais le lancer Là il va être terminé On va donc peut-être terminer Cette vidéo sur un extracteur de terre Finalement Par contre vraiment Ah oui c'est vrai que si je ne mets pas la priorité Sur les écrous Sur les Les tours des cieux Et tout ça Ils ne les feront pas C'est assez insupportable Quand je vois cette ingénierie là Je me demande pourquoi cette pièce là Elle existe C'est à dire que concrètement T'as pas besoin d'exister Enfin La version courte Sur une seule section Suffirait Pour exister On pourrait avoir un vertical Transformer l'énergie verticale Sans avoir une poutrelle Voilà tout simplement C'est bien qu'elle existe aussi Mais Quand t'es capable de faire ça On devrait avoir après Des colonnades Genre ça Mais en vertical Pas à l'horizontale Ce qu'on ne va pas Ce qui est très rigolo Voilà voilà C'est tout ce que j'avais à déclarer C'est un peu dommage quoi Après moi je suis en train de faire ça Mais Mais est-ce que dans l'obscurité De mon projet Je ne devrais pas Plutôt construire Comment cela s'appelle-t-il J'aurais dû faire ça Voilà Comme là en fait Ça ici en fait Il y a ça à cet endroit là Basiquement Je ne peux pas la mettre Est-ce que la petite Je peux la mettre La petite je ne peux pas la mettre Ah C'est le présent dernier Si tu veux tout savoir 31 Bon ils sont contents Ah il faut maintenant Des produits chimiques Pour extraire de la terre Ah vous abusez Vous abusez quand même les gars Ah c'est vraiment J'ai créé une nouvelle ressource Je ne sais pas quoi en faire Il n'y a pas des bâtiments Qui consommaient rien Si bah vas-y Claque ça dedans Je suis là Ça se fait pas C'est pas sympa C'est pas très gentil D'être méchant Qu'est-ce que je cherche Du coup mon entrepôt Un entrepâle à cailloux Voilà Tu sais quoi Je veux que je ferme Mais pour l'instant Ça ne m'intéresse pas forcément De fermer cet endroit Hop Un entrepâle à cailloux Un caillou Mettez-y de la terre Ou du caillou Est-ce que vous pouvez On n'est pas très à regarder Donc vraiment j'ai des bleus Ok Ah non ça je peux pas le mettre Je veux juste pour voir La mettre ici Donc Moi ça Moi ça Bien sûr les ongles ont priorité Sinon après Ils sont bloqués Ils peuvent plus les faire Et je pourrais pas en rajouter Forcément beaucoup plus Donc c'est un peu dommage Tout mon bazar là Pour potentiellement Pas grand chose Si j'aurais pu garder Celui qui descendait Bon j'étais un peu couillon Euh Tac En fait du coup Je peux faire ça Et ici Je peux quand même Me caler genre ça Voilà Juste avec ça On peut tout faire Ah il m'a fait lui Avant lui Je vais me buter Vous méritez Vous méritez la mort Vraiment Je vous jure C'est pas C'est pas une illusion d'optique Ça c'est vraiment Le truc qu'il a fait en dernier Faut pas chier Euh Du coup celui-là Est à faire en priorité Subitement Parce que maintenant On va en avoir besoin Tac Ouais On va ramasser tout Faut qu'on fasse une éolienne En urgence Voilà Voilà Et puis Vous passez en bas Pour faire ça Bah très bien Je peux mettre la priorité Là-dessus Ça aussi En fait je peux prendre mon outil Et dire Courez-vous de me faire tout ça En fait Basiquement Basiquement C'est un truc que je peux faire Voilà Bon bah finalement Ça ressemblera peut-être À quelque chose Ah par contre Je me suis peut-être mis Dans la Ah non Parce que j'avais prévu J'avais tout prévu Je suis un génie Je suis un génie En fait Ce que j'avais prévu Vous vous dites Mais le mec Il s'est bloqué tout seul Mais je m'étais fait la réflexion Je faisais de faire un chemin Finalement Voilà Je suis un génie Je sais Je sais que je suis un génie Je sais que ça vous époustoufle Toufle J'ai dit souffle Épouche-toufle Mais ici Je peux pas mettre Une Ah non On va être trop proche D'elle Et ici Ah non On peut pas On est collé Bon je voyais Je regardais S'il y a moyen De gratter un truc On sait jamais Toujours bien De gratter un truc Voilà On a pas besoin De ce petit chemin Jusque là Jusqu'ici On peut se mettre Un petit truc Voilà Les dieux t'apporteront De l'eau Bonne journée Ma bonne grosse gueule Ce projet De toute façon Il peut subsister Sous forme de pause Ça je sais pas S'ils ont commencé A mettre des trucs dedans Mais je vais même carrément Le mettre en pause Comme ça Je suis sûr Qu'ils me le feront pas Ça prioritaire Non On va mettre en pause C'est pas urgent Ce que j'ai besoin C'est que vous me fassiez Vraiment Cette bâtisse là On s'arrêterait Quand l'extracteur de terre Sera prêt Quand nous pourrons Commencer à sortir De la terre Ce qui n'est pas encore arrivé On n'y est pas encore Du coup on va peut-être Pouvoir caler un petit manège Quelque part Après On va dire On va peut-être Pouvoir se mettre Un petit manège Par là Ah non c'est vrai Il faut que ça grimpe dessus C'est rigolo Du coup Le truc qui nous embête Un peu C'est de récupérer L'électricité Sur ce bâtiment On fera peut-être Le tour Comme ça Tu voyages encore plus C'est encore plus impressionnant Ça vraiment Quand tu Tu vas au parc T'es vraiment Ultra impressionné Non même pas Tu sais quoi Je vais le tourner Même un peu Ouais Je vais mettre des choses Je vais nous mettre Des choses Je vais nous mettre Vraiment je trouve ça Très très drôle Des petits trucs Genre Déjà Un petit pilot Parce qu'on va pas mettre Ça aura du plancher Non plus Et est-ce qu'on se mettrait pas Tiens Ce truc là Qui sert à rien On l'a jamais mis Voilà Je peux pas le mettre Ah on peut pas le mettre Ici Je peux pas En fait il y a des trucs Que je peux pas mettre D'accord Donc ça ne sert à rien Virez moi ça C'était une mauvaise idée Finalement Par contre On peut se mettre Une plateforme Ici Parce qu'il faut quand même Pouvoir y accéder Voilà Voilà Très très joli Très très joli Ça par contre C'est pas fini On va vraiment tomber Sur une eau infectée Qui va nous buter Mais on a l'extracteur de terre Donc nous nous arrêtons Ici Ah nous n'avons plus de castor 8 jobs 10 places Ah on commence à être limite en place Mais Les eaux toxiques C'est pour un autre épisode Je vous remercie C'était Knarfank Sur Code d'habitude gaming Pour Timberborn Et je vous dis à la prochaine Ciao